TAKEMI YAMAZAKI, le GoCosmique. Est-ce que vous avez déjà lu le livre, entendu parler du personnage, vu des parties ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ou alors pas du tout et tant mieux je vous apprendrai plein de trucs. D'accord. Oui en effet son Fuseki de prédilection c'était le Sanrensei en effet. Alors TAKEMI YAMAZAKI c'est un peu un original parmi les professionnels de Go. Il faut savoir qu'il a gagné beaucoup de titres mais qu'il a aussi gagné le championnat national de Backgammon et que c'est un très bon danseur de tango. En général quand on pense aux professionnels de Go on pense juste à leurs titres et à ce qu'ils ont accompli dans le Go. Mais là c'est quelqu'un de vraiment éclectique, il fait beaucoup de choses. Moi je l'avais rencontré une fois au championnat du monde en 2012 et c'est un petit bonhomme, il est crâne rasé, il a toujours un grand sourire avec des gros sourcils. C'est quelqu'un de très sympathique au premier abord, très charismatique. Donc très chouette et il est surtout connu pour son style dit cosmique. Alors lui il n'a jamais voulu qu'on appelle son style comme ça, il préférait qu'on l'appelle le style naturel. Et en fait il a écrit un livre traduit en français, le Go Cosmic, qui est vraiment très intéressant parce qu'il décrit aussi sa philosophie de jeu. Donc c'est rare quand même d'avoir des livres de hauts professionnels qui décrivent vraiment leur philosophie et c'est assez beau. Donc moi j'aime bien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas être mis dans des cases. Ça me fait un peu penser à certains artistes, par exemple dans la musique il y avait Debussy, il ne voulait pas qu'on l'appelle sa musique impressionniste. Donc pas mal d'artistes qui refusent une appellation du public et finalement c'est ce qui reste parce qu'on s'en fout. Et lui c'est pareil. Go Cosmic il n'aimait pas trop, il voulait plutôt dire style naturel. Parce que pour lui, le Go c'est faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est surtout, je vais parler un peu de sa philosophie de jeu, de faire ce qu'il veut. Alors il commence son livre, il écrit « Jusqu'à maintenant j'ai vécu ma vie comme je le sentais. Je n'ai qu'une seule vie et je veux la vivre sans aucune contrainte inutile. Je veux avancer franchement comme je le sens. Le Go c'est comme la vie. » Ah là je suis entièrement d'accord. « Le Go est un univers où vous êtes seul, le maître du jeu. Si vous vous contentez d'imiter les livres, que vous soyez d'accord avec eux ou pas, cela ne sert à rien, strictement à rien. Apprendre par cœur les jeux des keys, ça sert à rien. Imitter les coups, ça sert à rien. » Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui veut que l'imagination joue, la créativité et qu'on puisse faire ce qu'on veut finalement, qu'on ne soit pas limité par la connaissance et le savoir déjà présent. D'ailleurs dans son style, c'est quelqu'un qui va beaucoup oser des coups nouveaux. Et donc c'est très intéressant, ce qui va donner un style vraiment centré sur l'influence finalement, parce que ses adversaires vont plutôt prendre les coins. Il dit qu'il est le professionnel à avoir le plus joué contre quatre coins adverses. Donc c'est assez intéressant. Alors il dit aussi qu'il faut avoir le cœur riche, et ça j'aime beaucoup. Avoir le cœur riche, c'est-à-dire écouter de la belle musique, regarder des bons films, avoir un cœur qui parle, un cœur riche qui est indispensable pour faire des progrès au go. Ça m'a fait... En fait, je me suis un peu souvenu grâce à ça. Dans mes études, j'ai fait des études d'histoire. Il y avait aussi un historien, Marc Bloch. En plus, il s'est engagé dans la résistance, il s'est fait fusiller en 44, c'est assez triste, qui disait, être historien, c'est pas juste rester dans les archives et compliquer des bouquins. Non, c'est aller voyager, rencontrer des gens, parler avec les gens. C'est être quelqu'un de son temps, vivre avec son temps pour pouvoir en parler. Être avec les hommes, pouvoir parler des hommes, c'est à peu près ça. Et au go, je trouve que c'est joli de trouver ça aussi. Parce qu'en général, le professionnel de go, on a l'image de quelqu'un qui étudie beaucoup, qui reste chez lui. Je ne sais pas si vous connaissez Park Jung Wan, le premier mondial pendant longtemps. Bah lui, il avait tout le temps un livre de Tsume Go, il était tout le temps dans un livre de Tsume Go, que ce soit dans le tram ou ailleurs. Donc je trouve joli qu'un professionnel parle de cette manière-là aussi. Après, bon, ils perdent contre les monstres qui étudient tout le temps, mais au moins ils vivent leur vie. On peut dire ça. Donc il dit qu'il faut avoir un cœur riche, qu'il faut être libre dans ce qu'on fait. Il faut surtout pas être malheureux ou heureux si on gagne une partie, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de jouer comme on le souhaite. Le territoire, c'est pas le but principal du jeu. Ça, ça fait beaucoup rire les gens auxquels il répond, mais c'est quoi pour vous l'objectif du jeu ? Il dit, c'est pas le territoire. C'est le combat, il fait l'équilibre. Donc vraiment quelqu'un d'original que j'aime beaucoup. Il déteste quand on fait la référence au sens commun, au bon sens, au go, à ce qui se fait d'habitude. Il aime bien sortir de ça. Et il aime bien aussi garder un œil neuf sur les choses. Par exemple, il dit qu'il oublie tout le temps tout. C'est embêtant pour ses rendez-vous, mais Kogo, c'est utile parce qu'il découvre toujours les positions avec un nouvel œil. C'est peut-être un peu exagéré, mais je ne vous conseille pas d'oublier ce que vous avez appris. Mais en tout cas, ça peut être intéressant comme manière de voir le jeu. Donc voilà, si je vous conseille de lire le livre, si vous avez le temps, parce que c'est vraiment une belle philosophie. Alors c'est pas très long, c'est assez court. Mais moi, j'ai bien aimé. Donc on va commencer par une partie où il montre comment attaquer. Et on va faire référence un peu à ce qu'on a vu avant sur les trois précédents cours sur l'influence. Donc on a vu comment invahir, comment réduire, comment gérer l'influence au début, ce que c'est l'influence moderne. Et là, on va regarder un petit peu comment on se débrouille quand il y a vraiment une stratégie uniquement de Moyo. Et la première partie, c'est sa partie contre Kato Masao dans les années 70. L'heure de gloire de Takemiya, c'était vraiment les années 70-80, quand il avait 20-30 ans. Il a gagné beaucoup de titres à ce moment-là. Donc il joue contre Kato Masao et il est noir, bien sûr. Donc vous reconnaissez la formation ici du début, Sanrensei. C'est une formation qui était très populaire au Japon pendant un temps. Et qui aujourd'hui a peu perdu de sa splendeur, mais il était encore joué à l'époque. Donc quand Blanc s'approche, il prend l'autre étoile. C'est pour ça que j'ai nommé ce cours un peu la guerre des étoiles. Celui qui prend le plus de petits points, donc le de Hoshi, devient le maître des étoiles. Et là, il prend le deuxième en ignorant Odyssette. Alors quel serait votre réflexe ensuite ? Qu'est-ce que vous jouerez avec Blanc une fois que Noir était Nuki ? Des idées ? R14, double pince, pourquoi pas ? Alors on peut aussi jouer ailleurs à son tour. On peut jouer par exemple le Sansan. En général, quand il y a cette double extension à partir du Hoshi, donc on a pris A ou B, on aime bien venir Sansan. Parce qu'il y en a forcément une des deux qui perdra de sa valeur. Le mur sera tourné comme s'il faisait du territoire. Donc si on va par là, comme ça, cette pierre-ci est placée sur un bord pas très intéressant. Et celle-ci, on dirait qu'elle a été une extension, pas vraiment extension. On se rappelle, avec ces murs-ci, on décide de ne pas prendre extension parce qu'on ne s'est jamais trouvé la bonne. Soit c'est trop large, soit c'est trop surconcentré. Maintenant, Blanc peut toujours envahir. Il peut toujours venir en Q8. Et si ça avait été plus proche, ça aurait été surconcentré. Donc on aime bien venir Sansan quand il y a cette position. C'est le coup le plus simple. Dans la partie, Noir-Blanc envahit l'autre. Donc il peut prendre ce Sansan-là sans problème. Et Noir bloque. Alors il bloque de ce côté-là pour essayer de jouer avec son Hoshi, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quasiment égalité. Lordi trouve que c'est égalité en bloqués d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, ça change toute la partie. Donc par exemple comme ça. Ici, Noir répond pas et joue ailleurs. C'est possible. Peut-être même Sansan. Il n'a pas envie de décider. Il veut se garder la possibilité de venir soit en R15, soit en P17. Donc ça, c'est la stratégie vraiment moderne. A l'époque, il n'y avait qu'une seule direction. C'était R16 pour jouer avec la pierre déjà en place Q10, bien sûr. Donc il bloque. Voilà. Et blanc bloque. Alors quel coup est-ce qu'on a envie de jouer avec Noir ici si on veut vraiment développer son moyo ? On fait ce qu'on veut, je vous rappelle. On est dans l'esprit de Takemiya. N15. M15. Très bien. N15, c'est ce qu'il joue. Et le pire, c'est qu'il dit que s'il joue pas ce coup là, il perd la partie ou à peu près. Donc, s'il joue ailleurs et que blanc prend O16, il dit la partie est perdue. Alors bien sûr, non, c'est pas le cas. Je veux dire, on ne doit plus forcément croire tout ce que disent les professionnels. On l'a vu que ce n'était pas vraiment la réalité. Alors, M15, c'est possible, c'est la direction. Par contre, si blanc vient là, ça peut être compliqué de relier tes pierres. Et lancer un combat peut être dangereux. Ça fait un œil d'éléphant, donc c'est peut-être dangereux. Alors, blanc-noir joue là. Blanc résiste. M16. Et finalement, il y a un partage du monde. Blanc prend le bord et noir construit son moyo. On arrive dans cette situation. Donc là, on entre dans l'idée de ce qu'on a vu dans les précédents cours. Le noir a fait une belle influence. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-ci ? Bon, je pense qu'on peut envahir, il y a assez d'espace. Mais comment ? Des idées ? Comment est-ce qu'on peut s'insérer dans le moyo noir, trouver une base de vie ? O10. Alors là, c'est plutôt la réduction. Parce que tu ne cherches pas la base de vie vers le bord. O10, c'est peut-être dangereux. Je pense que noir peut simplement répondre. Après, la pierre, elle court toute seule. Donc c'est un peu dommage. Tu pouvais t'installer plus facilement. Voilà, R6, très bien. R6, c'est pas mal. Alors après, noir va pincer, évidemment. Donc il faudra trouver un plan derrière. Probablement, envahir Sansan. C'est possible, cette stratégie. Ce qui est bien, c'est que dans le livre, souvent, il indique qu'il ne faut qu'une seule stratégie. Il n'y a qu'une direction qui est bonne. Puis quand on check avec l'IA et qu'il propose 1000 coups différents, ça, c'est possible aussi. Alors, on peut aussi venir en R8. Si on veut vraiment s'installer. C'est ce que Katomaso a joué. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Katomaso, c'est un professionnel qui était très connu pour essayer de tuer tout le temps son adversaire. Et dans la partie, Takemiya va prendre un malin plaisir à ne pas essayer de le tuer. Il faut juste lui mettre la pression gentiment. Donc nous montrer comment on construit en attaquant à partir d'une influence. C'est surtout ça qu'il veut faire. Donc juste, on enlève la base de vie. Ça, c'est normal. Blanc s'étend. Et là, qu'est-ce qu'on ferait avec noir ? Pour continuer à attaquer le blanc qui s'est installé chez nous. Des idées. Donc là, le but, quand on se fait envahir ou qu'il y a une invasion, c'est vraiment de réduire l'espace de vie. L'empêcher de trop s'étendre. R10, ouais. T'es chou. Alors, personnellement, je ne jouerai jamais ce coup. Je pense que je ferai un truc comme R9. Comme ça, cible en répond, il est lent et je peux l'attaquer plus rapidement. Donc, j'ai plutôt tendance à croire que ce coup est un peu lent. Quand je l'ai vu dans la partie, je me suis dit, mais Takemiya, il joue ça parce que c'était au Japon il y a 50 ans. Mais ici, en fait, Slordi trouve que c'est carrément possible. Presque à égalité avec R9. Presque à égalité avec Tenuki, en fait. Tous ces coups se valent. Donc, il n'y a pas une stratégie. Il y en a beaucoup. Mais R10, c'est ce que joue Takemiya. Non, c'est honte. L'idée, elle est simple. C'est d'empêcher Blanc de prendre S10. Ça veut dire que si on fait quoi que ce soit d'autre, Blanc, il prend S10 et il commence à prendre une base de vie. C'est embêtant, ça, quand même. Qu'il se fasse un œil aussi facilement. Donc, dans la partie joue là. Moi, j'ai vu ce coup, je me suis dit, c'est japonais, c'est lent. Et en fait, l'ordi trouve que c'est OK. Parfois, il y a ce problème. On en parle beaucoup en ce moment. Quand les choses ne vont pas dans l'autre sens, souvent, on a tendance à ne trouver que les choses qui vont dans l'autre sens. Je crois que c'est le biais cognitif. Et quand j'ai revu cette partie et que j'ai regardé avec lui ensuite, je me suis dit, mais t'as un sacré biais cognitif, mon gars. Tu trouves toujours que cette forme est mauvaise, que c'est trop lent parce que c'est juste un nubi bizarre. Mettons qu'on a eu les pires dans un autre sens. Par exemple, que ça a été comme ça. Là, avec noir, je joue jamais Q10. Je fais quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu plus lent. Mais bon, l'ordi dit que c'est bon. C'est moi qui suis trop... Trop perché sur mes formes. Alors du coup, noir joue là et blanc saute simplement vers le centre. Et maintenant, l'idée, c'est comment on va attaquer blanc. Comment on va construire en l'attaquant ? Qu'est-ce que vous feriez ? Cawit. Ok. Donc là, tu l'empêches de sortir. Assez carrément, je ferme la sortie devant tes yeux. Pourquoi pas ? En général, quand on a ces Tobi, on essaie d'abord de les alourdir. Donc par exemple, ici, ici. Donc on crée la baguette de pain quoi. On alourdit blanc pour l'attaquer et lui donner moins de possibilités de faire des yeux. Parce que si on ne le fait pas, peut-être que blanc va d'abord s'appuyer comme ça. Ou même juste ici. Puis ici. Et puis commencer à faire des yeux facilement. Et maintenant, si on fait le pip, blanc ne va pas connecter. Il va juste couper. Donc on aime bien alourdir. Et alors, L8 en effet, ça aurait été ma première option aussi. Mais dans la partie, Takemiya dit non, ce n'est pas la bonne direction, il ne faut pas chercher à tuer. On va juste jouer ailleurs. Donc il coupe, il tourne et il envahit Sansan. On laisse blanc, on ne voit pas directement ce qu'on va obtenir. Parce que c'est trop facile si on attaque de juste laisser vivre blanc et de rien obtenir. Qu'est-ce que la pierre-là va nous apporter à part mettre de la pression à blanc ? C'est ça la question. Et ça, c'est très intéressant. Quand on a fait l'influence qu'on se fait envahir, on attaque toujours pour obtenir quelque chose. Si on ne le voit pas, il vaut mieux jouer ailleurs. Ou alors vous aimez juste mettre la pression à votre adversaire. Mais dans ce cas, c'est un autre jeu. Donc dans la partie, je joue ailleurs. Et je trouve ça pas mal. Parce que si blanc ajoute un coup, il sera encore côté. Donc il envahit Sansan. Voilà, blanc double année. Noir prend la pierre. La blanche joue un joseki qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que c'est trop bon pour noir de faire ça. Parce que quand blanc fait Atari, noir peut résister avec C13. C'est pour ça que c'est plus très bon. Et blanc connecte. Donc là, noir revient sur l'attaque et il y va tranquillement. Il commence par Odyss. Le problème, si on attaque depuis ici, c'est qu'on peut perdre tout son territoire ailleurs. Odyss, c'est la bonne direction. Pour noir, pour Takemi à ce moment-là. Alors j'ai regardé un peu tous les autres coups. Ça c'est possible aussi. Ça c'est possible, ça c'est possible. Pas celui-là, juste ces deux-là. Le boshi est pas très bon. Donc c'est possible aussi de l'envoyer de l'autre côté. C'est l'ordi. Il n'y a pas une seule voie du moment qu'on construit d'un côté ou de l'autre, c'est bon. Donc blanc saute. Noir attaque tranquillement. Donc blanc prend une forme. Et je vois ailleurs. Qu'est-ce que vous ferez ici pour continuer à attaquer blanc indirectement ? Et j'étais surpris parce que le coup que j'ai trouvé lent aussi proposé par Takemi à c'est le coup de l'IA. Plus personne n'ose parler. Bon c'est pas grave. Alors, ici le coup qu'il propose c'est H4. Ah bon, ça a coupé ? Internet tout ça ? Test ? J'espère que ça va continuer à fonctionner normalement. Bref. Donc ici noir joue plutôt H4. Qui est un coup que moi je jouerais probablement jamais. Moi j'irais Sansan je pense. Proposé par l'IA aussi. Il y a un Sansan ouvert, on y va. Ça c'est vraiment l'emphase moderne sur le territoire. Il joue ici et l'IA trouve qu'entre H4 et C3 il y a très peu de différence. C'est possible. Donc vraiment, chacun son chemin quoi. Les deux sont possibles. Et noir attaque, puis tourne. Pip pour gagner un peu de AG en C3. Attaque et blanc doit vivre. Blanc vit. Enfin il s'échappe plutôt. Voilà. Voilà ok. Donc on arrive à ce niveau-ci. Takemiya il s'arrête, il dit A ce moment-là c'est plus important de connaître la suite. Parce que On a déjà joué une bonne partie. Qu'on gagne ou qu'on perde c'est pas important. L'important c'est de jouer comme on veut. A des belles parties. Donc une belle philosophie. Après l'IA considère que c'est kiff kiff ici. C'est 50-50. Et en fait c'est la suite qu'en blanc envahit en bas à droite qui est un peu merdée. Juste vivre avec les pierres. Donc comme il a fait en bas c'était pas très bon. Il aurait dû commencer par K2. Une question un peu délicate. Parce que si noir vient simplement ici et ensuite on l'envahit. On a gagné le Yose. Et si jamais noir essaie de bloquer. On peut simplement détruire le bord. En faisant l'échange. C'est un peu subtil mais en fait. Il dit chaque fois que la partie est bonne pour noir à ce moment-là. Je me sens bien. J'ai une bonne stratégie. Et souvent c'est dans la suite. Dans les petits détails de la suite. Que l'évaluation de plonge. Donc le moyo jusqu'au boutiste. J'y crois quand même moyen. Mais c'est toujours beau de voir ce qu'on propose comme stratégie. Une fois qu'on se fait envahir. Comment gérer cette influence. Ça m'a d'ailleurs rappelé une partie que j'ai joué récemment. Sur comment attaquer un groupe. Bon pour le coup c'est une partie que j'ai fait sur Taigem. Donc c'est pas. Bon il y avait du temps mais c'est pas le plus. C'est pas une partie de Kisei comme celle que je viens de montrer. Donc dans cette partie je suis lent. Et mon adversaire a été très méchant. Vous allez voir. On arrive ici. Et je pose cette question au 4. Qui est le coup normal. Ça réduit noir. Ça alourdit sa forme. Et là. M3. Un coup que j'avais jamais vu. Je pensais sur la 4ème mine c'est possible. Ou peut-être attaquer de loin comme ça. Donc carrément ici. Alors qu'est-ce que blanc peut faire là-dessus. Comment est-ce que vous aurez tendance à réagir à ce genre de coup. Parce que c'est pas le coup normal. S'il avait répondu normalement il aurait fait ça. J'aurais sauté. Tout le monde d'autre aurait été relativement heureux. Mais là. Pince. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation avec blanc à votre avis. On coupe sans réfléchir. En fait j'avais peur. Bon. Si je joue ailleurs et que noir rajoute ce coup. C'est plutôt gagné pour blanc. On est d'accord. Parce que c'est comme si blanc avait d'abord joué là. Et puis noir il avait fait M3. Qui est vraiment ridicule. Mais noir je suppose que son plan c'était. à ce moment-ci si je joue ailleurs de me tuer en grand. Ce qui me plaisait moins. Honnêtement. Donc ouais on coupe. Y'a pas de raison. Globalement je vais pas mourir je pense. Et j'ai des doutes quand même. Parce que. Quand tu vois quelqu'un comme ça. Il faut pas avoir peur. Par exemple je saute ici. Je me dis il va quand même prendre sa base de vie. Et puis je vais faire quelque chose comme ça. Tranquillement. Non il protège. Alors qu'est-ce qu'on fait avec blanc ici. Quand noir est aussi territorial. En plus de nous attaquer. Un scorpion. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que. Quand j'ai revu cette partie. C'était plutôt cette forme là. Qui était intéressante. Ici. Puis scorpion. Pour menacer la coupe en Q3. Qui est difficile à gérer pour noir. Mais j'ai pas fait cet échange malheureusement. Puis scorpion. C'est un peu défensif. Je pense que noir va jouer ici. Et on sera toujours avec des problèmes. Ouais. On pince. Bien sûr. Noir il prend pas sa base de vie. On veut pas être seul à courir au milieu du plateau. On veut être à deux. C'est toujours mieux de courir à deux. Vous savez pas ça ? Comme ça on se motive. Donc noir il m'a séparé avec un très méchant coup. L3. Parce que je menaçais aussi. S'il sautait de relis avec M2. C'est vrai. Donc lui. Pam. Je t'en empêche. Il était très. Enfin on voyait ce qu'il voulait faire quoi. Puis pip. Pip. Sauter. Et protection. Donc comme je vous disais. C'est la fameuse stratégie de la baguette de pain. Est-ce qu'elle va finir au four ou pas. Vous prendre Ricky ici. Noir ou blanc. Est-ce que vous vous sentiriez mieux avec noir ou blanc. Takémia dans son livre il parle beaucoup du feeling. S'il le sent bien il le fait parce qu'on peut pas tout calculer. Il aime pas calculer en fait. Il préfère le feeling. Et là dessus c'est du pur feeling. Parce que c'est très dur à évaluer. Et voilà tout le monde. Enfin il est à 50-50 quoi. Je suis d'accord. Alors moi je suis content avec blanc. Mais ça m'embête. En fait je suis pas content parce que noir fait du territoire. Et je suis pas content avec noir parce que j'ai l'impression de forcer le truc. Il faut pas mourir ça c'est sûr. Sinon c'est difficile. Moi je suis pas content avec les deux. Parce que j'aime pas la stratégie de noir. Mais j'aime pas avoir une baguette de pain. D'autant que si je pousse je sors. C'est à moi de trouver comment je vais utiliser la G à droite pour réussir à envahir son bord. Parce que je vais pas tout lisser. Bien sûr. Bien sûr je vais pas laisser ce bord. D'ailleurs dans la partie je l'ai réduit. Donc. Je saute. Noir saute. Et là je me dis quand même. Bah. Il a fait tous les pipes de l'autre côté. J'ai un mur solide. Je vais l'attaquer. Peut-être qu'à l'époque. Donc. Si ça avait pas été internet. Si ça avait été un tournoi. J'aurais fait un coup comme ça. Mais je trouvais ça trop facile pour noir de rajouter ce coup. Il y a trop de situations où j'ai jamais fait mal à noir. Une fois qu'il avait cette forme bizarre. Donc ça me plaisait pas trop. Mais ça aurait été peut-être la stratégie. Attaquer sans vouloir tuer. Mais là je lui ai posé tout de suite. Un coup de pression. Et qui était très bon. C'était le meilleur coup ici. Selon l'IA. Donc. Je pousse. Je saute. Et il saute aussi. Et là maintenant. C'est le moment où j'aurais pu utiliser ma forme au maximum. Alors blanc joue et coupe noir au centre. Comment à votre avis ? Et c'est un coup que j'ai pas vu. Et je m'en veux énormément. Parce que j'ai le feeling que je suis bien avec blanc. Qu'il a pas le droit de jouer comme ça. Et je trouve pas le coup décisif. L6. Dans ce cas noir connect. Cible en descend. Noir connect. Donc c'est pas possible. Et cible en vient ici. Noir connect comme ça. Donc ça ne coupe pas. L5. Pareil. Ça ne coupe pas. à cause du double atari. Est-ce que quelqu'un. Va voir le coup. Ici. Décisif. C'est dommage. M6. Tout à fait. Le genre de coup qu'on n'imagine pas. mais qui marche. Tout simplement. parce que noir ne peut pas capturer ces deux pierres. Ah si j'avais trouvé ça en partie j'aurais été tellement heureux. Noir est juste coupé. Il ne peut rien faire. A l'inverse ici. Pareil. Et s'il fait atari de l'autre côté. On connecte. Et il se fait couper soit ici en A. Soit ici en B. Ouais. Ce coup marche tout juste. Donc dans la partie. Mon attaque était bonne. Mais il fallait trouver ce coup. J'ai joué autre part. Il avait toujours subsisté. Et finalement c'est lui qui m'a tué au centre. C'était assez triste. Il a fait un truc bizarre. Ça a marché. Et il m'a tué au centre. Donc c'était raté. Après j'ai obtenu une contrepartie à droite. Et ça s'est emballé plus tard. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ce que j'avais lu dans le livre. Comment attaquer. Ici. Noir il attaque mal. Parce qu'il oublie de prendre sa base de vie à lui. Il attaque comme désespérément on dirait. Et le territoire qu'il fait à droite est un peu pas terrible. Donc je le pressentais. J'avais le feeling. Mais je sais que c'est très dur de punir dans ce genre de cas. Par contre j'ai joué comme je voulais. Mais j'ai pas trouvé le coup décisif. En M6. Donc Takemiya si tu m'entends. Désolé. Bref. En tout cas pour le professionnel c'est vraiment et c'est bien illustré ici. C'est pas un jeu de territoire. C'est un jeu de combat et d'équilibre. Le territoire il vient après avec le combat. Alors je vais vous présenter une deuxième de cette partie. De ces parties. C'est une partie contre Ozaï. Donc une partie aussi où il a joué donc Cosmic. Je vais avancer un peu. Et dans cette partie il est noir. Alors il joue toujours ce vieux joseki en bas à droite. Aujourd'hui on ferait plutôt ça. Et puis on prendrait les... Donc on ferait ça. Et puis on prendrait les points. Ça c'est un joseki moderne. A l'époque il y avait cette chose bizarre. Où blanc coupe, noir descend, blanc prend les points. Et c'était plutôt... Enfin c'est... 10% de plus pour blanc ce joseki. Ça fait le coin sente. Je vous rappelle. On essaie d'avoir soit le coin soit le sente à la fin d'un joseki aujourd'hui. Si on veut vraiment bien évaluer. Et là blanc les deux. Donc pas terrible. Ok. Donc Takemiya est noir. Ozaï est blanc. On avance un petit peu. Et Takemiya sait que son adversaire est très territorial. Et donc il s'en donne un corjoie pour faire un moyo. Il pince et blanc entre. Alors quelle serait la direction ici ? A votre avis A ou B ? J'ai pas mis les lettres. Ici A ou B. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Toujours les deux choix quand blanc envahit. Ouais. Aujourd'hui on jouerait tout le temps A. Parce qu'on sait que B laisser les pieds reliés c'est toujours mauvais. Parce qu'on prend le coin sente pour blanc. C'est vraiment grand en plus parce que blanc maintenant il peut prendre l'extension et simplement s'installer là où noir voulait faire son influence. Et Takemiya il le sait très bien. Il le sait ça. Enfin surtout pour le vol d'influence. Mais il le joue quand même. Parce qu'il dit Oh je dis merde à la tradition je fais ce que je veux. Et il est 9p. Donc moi j'aime bien. Et donc finalement il le fait. Alors A c'est plus jouer parce qu'on préfère séparer les pierres. On arriverait dans cette situation. Vous connaissez. Ce genre de situation. Normal. Donc dans la partie ça se passe comme ça. Et puis blanc prend K16. Donc noir a intérêt à construire en attaquant d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que vous jouez ici avec noir ? Faut pas avoir peur. Là je crois que noir est à 30% selon l'IA. Bon ça veut rien dire bien sûr parce que la partie est encore longue. En terme de Fuseki c'est juste pas ce que ferait un robot. Mais Takemiya se sentait bien. Boshi. Et c'est ce qu'il joue. Parce qu'il en a envie ouais. En fait l'idée c'est quoi ? C'est qu'aucune des deux directions n'est bonne. Si noir vient là. Bah blanc il peut avoir ce coup CMT. Et même contre attaquer. Ou peut-être appui comme ça. Enfin il s'en sort trop facilement. Et noir construit avec un énorme mur. Si on joue ici. Blanc va juste taper. Sortir. Et s'installer facilement aussi. Et noir va pas avoir grand chose. Donc aucune des deux directions ne plaît vraiment. Donc il fait un Boshi. Blanc s'étend. Et alors là si vous devinez le prochain coup. Je serais très surpris. Comment est-ce que noir pourrait essayer de se diriger vers le centre là ? Ok. H15. Ok. Donc ça c'est un coup normal. On relie les pierres. On construit. Donc je suis d'accord tout à fait avec cette idée. D'ailleurs je pense que Liavou est joué là. Mais là Takemiya il veut vraiment faire le centre. Un coup qui est sorti de notre tête parce qu'on l'a jamais vu. On l'a jamais appris. Et on n'oserait pas l'imaginer. Une idée ? K15. Ok. C'est vrai que je ne l'ai pas imaginé. Et ça renforce plutôt blanc quand même. J17. Ouais. Vous vous compliquez un peu la vie quand même. Vous cherchez des Tesuji. Et Takemiya il a joué E5. Alors il a fait un échange avant. Je pense qu'il a fait ça. Et puis il a joué E5. Impressionnant non ? Qui a déjà vu ce coup ? Moi pas en tout cas. Pourquoi c'est pas possible ? Là c'est possible parce que toutes les pierres se tournent vers le centre. Mais quand même. Jouer en 5-5 par rapport à une pierre de Hoshi. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Et lui il pense que c'est le seul coup. C'est comme Lee Sedol qui contre l'ordinateur il joue un wedge. Il dit c'est le seul coup auquel je pensais. Donc c'est drôle de voir ce genre de choses en partie. Et donc blanc prend tout le territoire bien sûr. Blanc prend tout le territoire et maintenant il doit faire quelque chose par rapport au centre. Donc comment est-ce que ici blanc pourrait agir par rapport au centre que noir vient de créer ? Est-ce qu'il doit la réduire, l'envahir ? Dans quel cas de figure on se trouve ? En tout cas qu'est-ce que vous feriez en tant que blanc ? Quand vous voyez votre adversaire jouer aussi... ...pugnassement pour le centre. C'est pas facile hein ? Ouais. Exactement Labda. On va jeter une pierre au centre parce que c'est trop grand. Et alors je crois que toutes les possibilités ici... C'est quasiment égal. L'ordinateur les propose toutes. On peut jouer n'importe où au centre. C'est exactement ça, jeter une pierre. Dans la partie blanc joue ici. Sa stratégie c'est juste de dire ton centre est trop grand. Je vais y aller. Ah bah c'est quasiment pareil. Je te jure Lya elle trouve ça pareil. Donc franchement. Et j'utilise beaucoup Lya hein. C'est pas parce que je sais pas évaluer, c'est juste parce que c'est très dur à évaluer et je préfère avoir une confirmation. Ce genre de partie c'est du pur feeling. Il n'y a pas de calcul. Il va pas se dire je vais jouer là parce qu'ensuite je vais jouer ça, je vais jouer ça, il va se passer ça. Non. C'est juste... Oh je le sens bien là. Je vais le faire. Pareil pour Noir quand il a fait E5. Donc quelque chose d'instinctif, d'être très humain auquel il faut faire confiance. Et maintenant Takeméa il dit la partie elle s'est déjà bien déroulée, la suite importe pas. Parce qu'on doit pas être heureux ou malheureux si on gagne ou si on perd. On veut avoir joué comme on le sent, être libre et après que je le tue ou que je le tue pas, le résultat importe peu ce sera la partie qui sera belle. Donc après il est parti, il va dans la direction et Blanc se démène. Et en fait c'est dans un truc un peu spécial au Nord où il va y avoir un co voilà à ce moment-ci. Donc Blanc doit se débattre avec les deux groupes mais Lordi trouve toujours ça trop bon pour Blanc. Noir plafonne à 20%. Voilà, ici quand Noir lance ce co ici, c'est compliqué. Blanc lance un co mais il a pas de menace en fait. Parce que comme il a les quatre coins, Noir aura des menaces sur chacun des coins. Il aurait simplement dû tourner ici et faire un mur comme ceci. Avec le co il s'est fait complètement avoir et il a perdu là-dessus. Donc c'est plutôt sur le détail ici. La partie était mauvaise pour Noir avant. Selon l'évaluation de l'ordinateur qui aime beaucoup le territoire mais comme je dis c'est pas humain. Ok donc pour illustrer un peu le principe de on joue comme on le sent. Il faut pas se dire absolument jouer le territoire c'est pas intéressant. Et quand on fait face à ce genre de grand moyen, il faut toujours s'attendre à ce genre d'invasion au centre. Alors je vais vous montrer une autre partie que moi-même j'ai joué. C'était au tournoi de Bordeaux en 2019 je pense parce qu'il n'y a pas eu de tournoi entre temps. Contre Benjamin Adrian Genizia qui à l'époque était champion de France. Et je suis blanc dans cette partie. Donc là Noir approche. Et en fait ce qui va se passer c'est que je vais me retrouver avec que d'un influence et zéro territoire. Par exemple je pense moi que détresse c'est un coup absolu. Je pense que vous êtes d'accord aussi. Si je fais pas détresse il fait année la tête de deux pierres, il s'étend. Et puis j'analyse un petit peu et en fait par exemple l'ordinateur propose de sauter ici. Noir année, blanc touche, noir sort et... Mais qu'est ce que c'est comme variante ? Comment on peut penser à ça ? C'est impossible. Mais j'aimerais bien penser à ce genre de choses. On change juste le statut des pierres. Le bord gauche de Noir est déchiré. Mais Noir sauf ces deux côtés. On est quand même fort... Comment dire... On est très fort coincé dans des concepts et ce qu'on a appris. On arrive difficilement à s'en dégager et c'est ce qui est beau avec Takemya c'est qu'il a pas de mal à le faire. Et ce qui est inspirant surtout. Donc dans la partie, il me reste plus que le centre. Donc je joue un peu au feeling aussi. G6. Visuellement ça relie etc. Et Noir joue K16. Alors qu'est ce que vous ferez avec blanc ici ? Dans l'idée d'un style cosmique. Yes, K14. C'est ce que j'ai fait. Oui très bien. Alors l'ordi il veut faire ça bien sûr. Mais moi je me dis... Il me reste plus que le centre. Il faut que je le fasse. Et qu'est ce que fait Noir ? A votre avis ? En réponse Tengen. Il joue à côté. Ah c'est jamais des purs Tengen. C'est pas des vrais. Mais bref, il joue là. Par contre je me trompe un peu de direction quand j'attaque cette pierre. Après. Dans quel sens plutôt blanc doit-il pousser Noir pour construire ? Quel est l'endroit où il a envie de construire ? C'est peut-être le plus important. En bas exactement. Donc j'aurais plutôt du jouer ici. Et par exemple si Noir part ici, je peux bloquer et là je me fais un joli territoire. Ça me plairait bien. Donc ça c'était la direction. Mais moi j'avais pas envie parce que j'avais appris qu'on ne construisait pas une maison ouverte. Enfin on construit pas le toit de la maison quand il n'y a pas le mur du nord. Voilà le mur de l'est. Parce que Noir peut toujours rentrer. Mais en fait ici il est d'abord obligé de répondre au centre. Sinon il va prendre cher. Donc c'était un mauvais raisonnement. Dans la partie j'ai même joué. Enfin j'ai fait cet échange et puis j'ai joué ailleurs. Et Noir a pris le bon coup en L7. Ce qui réduit fortement le bas. Et le pire c'est qu'il a rajouté tellement coups au centre. Je protège sinon il me sépare mes groupes. Il a rajouté littéralement 3 coups au centre je pense. Voilà. Encore un. On a fait des échanges. Et il rajoute encore un coup. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5 coups au centre. Et moi j'ai obtenu logiquement 5 coups ailleurs. Et finalement la partie elle est kiff kiff ici. Moi j'ai obtenu M17, R8, L4 et H11. Et puis encore une fois O3. Donc j'étais pas mécontent. Je trouvais ça un peu bourrin de la part de Benjamin. Mais ça a marché. Il a gagné la partie. Et c'était plutôt surduiosé finalement. En tout cas une belle représentation de comment gérer ce genre de go cosmique. En fait lâcher une pierre au centre c'est possible. Et comment nous quand on est forcé de jouer le cosmique on doit réagir ? Et bien c'est juste d'attaquer en construisant. Et c'est pas juste. Parce que c'est pas si simple. Mais mettre la pression à la pierre tout de suite en général c'est le meilleur. A l'époque je croyais qu'il fallait juste jouer ailleurs. Y attendre parce que l'adversaire rajouterait des coups gotés. Mais il y a déjà tellement de points qu'il faut quand même essayer de construire activement. C'est pas de la magie. Il faut y aller. Alors une dernière partie de Takemiya qui est intéressante aussi pour illustrer un autre concept. Donc là il va présenter sa forteresse. C'est cette position. Le Sanrensei. Donc ça veut dire qu'il a les 3 étoiles en face. C'est un fuseki donc très populaire au Japon. A l'époque. Peut-être parce que justement Takemiya le jouait. Je sais pas si vous en voyez encore dans vos parties ce genre de fuseki. Ou si vous le jouez. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Un peu ouais. Ouais c'est plutôt pour jeu influence de toute façon là. On est vraiment tourné moyo. Et alors j'étais étonné parce que ça a complètement disparu dans les années 2000. Pour la simple et bonne raison qu'on le jouait de cette manière. Donc quand Blanc approche on pince. Blanc envahit. On est obligé de tourner de ce côté pour utiliser le Hoshi. Donc on est arrivé sur cette situation-ci. Et puis Blanc il avait qu'à réduire et Noir ne faisait pas assez de points. Si Noir s'obstine à garder sa boîte on va dire. Blanc peut avoir toutes les réductions Senté du monde. Par exemple comme ça, comme ça. Puis il peut avoir S17 Senté. Puis S3. Et finalement les points que Noir fait ne seront pas suffisants. Donc ça c'est la théorie avant l'alpha go. Avant le reste. Et c'est resté plutôt pareil. C'est pour ça que ça a disparu en fait. La stratégie juste de faire de l'influence. Cette pierre en culis c'est difficile à justifier. Alors on a ce genre de choses aussi possibles. Et dans ce cas Blanc il peut juste monter. Monter et envahir Sansan. C'est ce que Lordi propose souvent. Et qui peut pas mal marcher. Parce que Blanc Noir a déjà fini son potentiel. Il n'y a plus de potentiel en fait dans cette partie. Il l'a transformé plus ou moins en territoire. Mais R17 est encore ouvert. Donc c'est aujourd'hui c'est pour ça qu'on va plus trop Suseki. A l'époque ça se jouait pas tout à fait comme ça. Alors j'avais aussi. Je m'étais jamais posé la question. Mais j'ai des joueurs qui me l'ont ressorti à certains moments. Et je me dis qu'ils ont peut-être lu ce livre. Parce que c'est vraiment. Il l'utilisait autrement. Je me souviens c'était Dominic Bovis. Un Sidane. Hongrois peut-être. Je pense. Il le jouait comme ça. P15. Ensuite Blanc envahi bien sûr. Noir bloc. Qu'est-ce qu'il se passait là-dessus ? Blanc monte. Noir vient ici. Et puis Noir joue ailleurs. Je crois que c'est ça l'idée. Voilà Noir joue ailleurs ici. Il prend le deuxième. Il avait un style très... Il voulait toujours me tuer quand je jouais contre lui. C'était plutôt pour tuer l'adversaire. L'inviter à entrer et essayer de le tuer. Ce qui est pas vraiment l'esprit de Takemya. Donc en cette partie Takemya il est noir et il joue contre Cho Chikun qui est blanc. Voilà. Ici. Et alors la particularité de Cho c'est d'attendre le dernier moment pour entrer dans un Moyo. Une autre stratégie possible. On prend le maximum de points et c'est d'ailleurs la stratégie la plus... La plus évoquée aujourd'hui, la plus utilisée, la plus conseillée. Quand l'adversaire veut construire de l'influence vers le centre, on va le laisser faire jusqu'au dernier moment où on va entrer et tout détruire. Donc par exemple à l'époque un coup comme CI14, donc dans les années 80, c'était un coup très protecteur. Très audacieux aussi parce que finalement c'était très lent. C'était vu comme très lent à l'époque alors qu'aujourd'hui c'est pratiquement un coup complètement normal. On voit très bien des extensions comme ça depuis un Hoshi. A l'époque c'était vraiment bizarre. On voulait plutôt entrer tout de suite avec ce genre de séquences. Il était chaud. Bon, c'est juste une question d'époque, moi j'aime bien voir ce genre de différence. Et noir s'étend. Alors là, petite question pour voir si vous vous souvenez du cours sur les invasions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec blanc à droite pour envahir ? Il y a un point clair. R8, très très bien Ritz, c'est ça. R8, noir bloque, donc on s'étend, puis on attache, et on détruit tout. Et le centre est ouvert, donc c'est pas grave que noir ait de l'influence au centre. Donc ça c'est la séquence ultra classique qui marche très bien et c'est ce que l'IA propose tout de suite sur cette position, c'est R8. Pas de discussion possible, on va pas attendre, on va rentrer, il y a un point évident d'invasion classique. Alors noir peut résister, par exemple, si on s'étend, il résiste. Dans ce cas, on peut juste descendre ici, et si blanc répond pour tuer, on sort. Bref, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours moyen de trouver un chemin, on sait que c'est une bonne invasion. Si on meurt, c'est qu'on a dû faire une erreur, mais on s'en rendra compte plus tard. Dans la partie, blanc joue simplement G3, noir joue ailleurs, et blanc vient en M3. Ici c'était toujours R8, le coup important. Pour les humains et pour la machine d'ailleurs. Ok, donc blanc vient ici, et là Takemiya sa leçon c'est de dire, ah on va jouer très simple. Noir veut mes points ? Eh bah je lui donne. Voilà, il prend les points qu'il veut et je relis. Il dit, euh, que ceux qui cherchent toujours à compliquer les tesuji, c'est pas d'avoir à suivre. Euh, il faut jouer simple. Et esthétique. Alors c'est vraiment une mentalité qui est un peu disparue, mais je pense que c'est bien de se faire des piqûres de rappel. Des cent cent ans. Donc blanc joue encore ailleurs, parce qu'il aime bien attendre. Et là noir va jouer un coup, il va dire c'est le seul coup. L13. Alors après le cours sur l'influence, ça doit peut-être moins vous étonner de voir ce genre de coup. Et ce qui est drôle c'est que quand l'humain joue un coup un peu spécial, l'ordi trouve toujours un coup ennuyant derrière. Ce genre de position était très classique à l'époque pour faire l'influence. Mais là Takemiya joue ici. Alors comment est-ce que blanc peut gérer ce moyo ? Où est-ce qu'il pourrait jouer ? K12, ah j'aime bien, coup à l'épaule. Donc il ne faut pas avoir peur de donner les points à presse, sinon à presse. Mais ouais, pourquoi pas ? Ça affaiblit aussi les deux pierres à gauche, j'aime bien. D'autres idées ? D'autres idées ? O13, euh... Ok. Alors le problème de cette pierre, c'est que si c'est une réduction, la sortie est déjà bouchée. Et si c'est une invasion, elle ne va pas trouver de base de vie. Par contre, noir il peut te couper SNT. Il peut juste faire ça et ça. Et donc ta pierre se retrouve entourée. Donc la réduction, ce sera plutôt par ici, pour ne pas prendre de risques. Et l'invasion, ce sera plutôt au centre. Et les deux sont possibles dans ce cas-ci. Alors d'où c'est possible ? C'est même conseillé par l'IA. Et K11, c'est le coup de Cho-Chikun. Alors il y a un autre coup un peu spécial que je n'ai pas entièrement compris, c'est E10. Qui est simplement de dire, pourquoi j'aurais à entrer dans le centre alors qu'il est toujours ouvert malgré le coup rajouté noir ? Je veux dire, noir ajoute un coup, c'est toujours ouvert. Donc je vais plutôt m'appuyer sur les pierres du bas. Si noir pousse en retard, ce sera bon pour moi. Et je vais détruire le centre naturellement. Par exemple, comme ça. Si noir coupe. Tac, blanc s'étend. Et là, noir a deux groupes faibles. Donc ici c'est un groupe faible, à gauche, en bas à gauche, ça n'a pas deux yeux. Et ça n'en fait pas facilement. C'est vraiment la définition d'un groupe faible. Alors dans la partie, noir pousse une fois et puis il vient en K11. Et alors, comment est-ce que vous géreriez cette réduction ? Comment est-ce que vous contre-attaquerez ? Noir est Akemia, il a toujours des plans, il aime bien l'attaque, il aime bien le combat. Et il veut trouver un moyen d'attaquer efficacement cette pierre. C'est pas facile, je vous pose pas des questions faciles, j'en suis conscient. Mais c'est bien de se torturer un peu l'esprit de temps en temps. D13, donc une attaque à distance, ouais, pourquoi pas ? Le problème c'est qu'on a pas d'attaque directe. Si on fait ça, blanc sort, facile. Si on fait ça, ça risque de renforcer blanc, facilement aussi. Donc il n'y a pas vraiment d'attaque directe, on peut juste répondre. Alors ce qui est drôle, c'est que Takemiya il dit que s'il fait ça, c'est pas du tout son feeling, il a l'impression que son moyo pleure, enfin c'est vraiment... Il se sent mal s'il fait ça. Et donc il dit qu'il faut contre-attaquer, mais Lordi trouve que c'est le meilleur coup M11. Donc là ils étaient vraiment en contradiction pure, mais c'est pas si rare. Et par exemple, un coup comme L13 a perdu très peu. L13 a perdu 1% de gain, enfin c'est incroyable. Tant que c'est la bonne direction, souvent Lordi perd peu de pourcents. Et donc Takemiya dit qu'il a pas de coup qui attaque directement, qu'il soit efficace. Donc il va attaquer indirectement, comme tu le proposais, Vidada. On va attaquer indirectement. C'est la même idée ici, mais dans l'autre sens. Là noir va poser la question à blanc, comment tu joues ? Parce que s'il fait ça, on a encore ce coup. Et après on pourrait attaquer par un autre endroit, poser d'autres questions. La partie blanc fait année, noir fait contre année, blanc connecte et noir connecte. Alors blanc, il aurait pu réagir de manière plus virulente. Comment est-ce qu'ici il pourrait tuer par exemple la pierre en K17 ? En tout cas la mettre mal. K16, on répond. Et puis... J17, très bien. Et noir descend, et puis on peut juste descendre en L18. Très bien. Donc là la pierre, si elle veut s'en sortir, elle doit romper. Mais je ne sais pas où elle va parce qu'elle ne trouvera pas la base de vie. Donc c'est la merde. Alors si jamais blanc joue comme ça, noir il dit que blanc ne peut pas jouer comme ça. Parce que là, noir ne va pas continuer avec ses deux pierres. Il va contre-attaquer sur le centre. Par exemple jouer ici. Si blanc fait année et sort, là on a une très belle séquence. pour contre-attaquer et séparer les pierres blanches. On commencerait par quoi ? Comment ça, ça peut s'appeler le tesuji qu'on utilise ici ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? On commence par J16. Ça c'est sûr. On coupe. L'innière attaque c'est attaque à distance. C'est ce qu'on a fait juste avant. Mais là c'est encore différent. Là on n'attaque pas à distance. On est en train de tabasser les pierres tout de suite. Alors noir fait plutôt cet atari. Il traverse schema. Et puis année. C'est un drive. C'est sujit drive. On drive blanc de l'autre côté. Et blanc est coupé. C'est catastrophique. Donc ça c'était le plan de noir si blanc essaie de le tuer. Alors ce qui est rigolo c'est que j'ai regardé l'analyse avec l'IA. C'est que si noir joue ici, blanc il va juste connecter. Et il va dire merci pour les points. Comment tu me tues ma pierre. Donc probablement que c'était pas si bon que ça. Et que l'évaluation était erronée. Ça c'est vraiment grave. L'ordinateur il aime tellement les points. Ok. Donc dans la partie finalement. Blanc se retrouve isolé avec sa pierre. Et il doit la faire vivre. Et donc Takemya dit à nouveau. C'est plus important maintenant la suite. Que je l'ai tué ou pas. Parce que j'ai joué ma partie comme je le sentais. Et dans la partie il le tue quand même. Et alors apparemment. Si on regarde l'analyse plus tard. Alors il dit ouais. Une fois qu'il prend la pierre. Qu'il y a les petits échanges. Une fois qu'il prend cette pierre. Il dit que la partie est bonne pour lui. Blabla. Mais en fait c'est kiff kiff pour l'ordi. C'est même 60% pour Blanc. Mais le problème c'est que Blanc a un peu foiré son. Savi au centre. Sur une séquence à droite. Il s'est retrouvé coupé. Je vous la montre rapidement. Voilà. Ce coup assez brutal marche très bien. Et donc Blanc a perdu un des deux bouts. Il aurait simplement dû jouer tranquillement comme ça. Mais bon. Ce genre de chemin. Il n'y a vraiment qu'une intelligence artificielle qui peut le voir. C'est très dur pour un humain. Ok. Donc encore une histoire. Différente. Qui illustre bien. Un principe. De la living attaque. Justement. Dont tu parlais. L'attaque indirecte. Quand on ne sait pas quoi faire directement pour attaquer. On va s'appuyer sur d'autres pierres. Ailleurs. En plus de jouer ce qu'on veut. Et de jouer simple. C'est peut-être une autre leçon de cette partie. Mais. Ce que j'aime bien aussi. C'est voir ces vieilles parties. D'un temps où les professionnels étaient encore la seule autorité. Où ils affirmaient des choses. Maintenant ce n'est sans doute plus le cas. Et puis comparé avec ce que nous dit. Le neuf dames professionnels de poche. Qu'on a tous dans notre ordinateur. Enfin. Pas tous. Mais. Mais. Pour la plupart. Ok. Donc. Une autre partie intéressante. Contre Chochi-kun. Qui était un peu l'inverse. On va dire. Dans les superstars japonaises de l'époque. Lui c'était le mec qui faisait que du territoire. Qui s'en foutait des moyo. Et qui les envahissait au dernier moment. Pour les détruire. Ce qui finalement était le plus proche du style du bot. Donc voilà. Ca c'était sa forteresse à lui. Le Sanrensei. Comment il l'utilise. Pour créer des moyo. Donc dès qu'on s'approche. Il prend l'autre étoile. Aujourd'hui c'est pas si grave. On envahit quand même Sansan. Et on estime que noir n'aura pas assez de points. Alors ça donne un avantage à blanc. Parce qu'il envahit et il fait des points. Mais ça veut pas dire que la partie sera gagnée bien sûr. Du coup c'est des longues parties. On aime bien continuer longtemps. Et ça vous donnera juste une position que vous savez favorable. Qui vous donnera confiance peut-être. C'est important. Alors moi j'aimerais présenter pour finir. Un Fuseki. Actuel. Qui est très bon pour faire ce style cosmique. Et c'est tiré d'un affrontement assez singulier. C'est tiré des 20 parties d'affrontements. Entre AlphaGo Master et AlphaGo Zero. Donc la version qui utilisait une base de données humaines. Et la version qui est partie de rien. En gros c'est Alien contre Predator quoi. A peu près. Et dans cette partie. Dans cet affrontement de 20 parties. Ils ont toujours joué le Fuseki les deux. Donc on a les variantes. Des meilleures machines du monde. Sur un Fuseki que vous pourrez réutiliser. Pour faire de l'influence. Donc ici Noir joue cette position. On a l'habitude maintenant de ce genre de Kema un peu flottant. De ce genre de Shimari un peu flottant. Et blanc envahit Sansan. Bien sûr. On ne voit plus des coups comme R10. Sansan. On l'immove. Noir s'étend. Et puis il prend. Il fait ce Joseki là. Et puis il s'étend. En Q10. Donc blanc il joue le coup en F3. Qui est aujourd'hui un coup normal. Et maintenant si Noir veut vraiment faire un moyo. Jouer avec toutes ces pierres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup ici. Qu'on a vu dans le cours sur la réduction je pense. Comment est-ce qu'il peut s'appuyer sur la position G4 exactement. G4 parce que quoi que blanc réponde il va donner ses intentions à Noir. Donc en général blanc ne répond même pas. S'il fait ça il va renforcer le moyo de Noir. Et s'il fait ça il indique qu'il veut le bord au nord. Et donc plus tard Noir il peut même faire d'abord cet échange. Et puis sauter ou jouer ailleurs. Ca c'est une stratégie de base aujourd'hui. Et donc il ne répond pas. Il joue ici. Et puis Noir fait D7. C'est le coup le plus bizarre de sous équipe. Mais Noir le fait tout le temps. D7. Est-ce que quelqu'un a déjà vu D7 ? Qu'est-ce que fait ce coup ? Il est sur la quatrième ligne. Il ne fait pas de territoire. Il ne menace pas le coin. Et en fait il a un but très précis. Est-ce que quelqu'un peut le deviner à ce stade ? Je crois qu'on peut le deviner. C'est en rapport avec le joseki en bas ou à droite. La continuation. Le shisho. Exactement. Ritz tué Unia. 6 blancs joueurs. Noir continue. Et donc sur ce joseki là. On connaît la suite. Blanc fait Atari. Puis il fait Atari. Noir connecte. Il prend la pierre. Et grâce à cette pierre en D7. Noir peut la capturer. Et donc vous voyez que maintenant. Toutes les pierres sont concentrées vers le centre. C'est assez joli. Et on voit le go cosmique se dessiner. Sur ce joseki là. Donc j'étais assez surpris quand j'ai regardé cette série d'affrontements. De retrouver une partie cosmique dans des bots supposément très territoriaux. En tout cas j'aimais bien. Dans la partie blanc joue pas ailleurs. Il va continuer sur le coin d'une manière un peu spéciale. Il va faire ce coup. C'est extrêmement bizarre. L'idée c'est quoi ? C'est que si noir y répond simplement. Par exemple juste en prenant les points. Blanc il va contre attaquer. Il va essayer de tuer cette pierre là en grand. Il va séparer les deux pierres. Et attaquer avec son nouveau mur. Donc c'est l'idée toute simple. Du... Du kema. Et là dessus noir coupe. Bien sûr. Parce que maintenant si blanc fait la même. Il va donner beaucoup de points. Donc blanc fait pas atari. Il va d'abord venir l'embêter dans le coin. Et sur ses questions voir ce qui se passe. Alors la suite c'est un peu spécial. La plus simple on va dire. C'est juste de faire année. Atari et contre année. Si noir descend. Blanc peut descendre aussi. Et je pense que ça se passe comme ça. Avec le scorpion entamé. Il fait d'abord atari gratuit. Et puis il descend. Pardon. Noir vient ici. Voilà. Blanc descend et noir vient là. Puis blanc est satisfait de ses échanges. Parce qu'il a endommagé le coin. Il peut pousser, pousser et séparer de nouveau. Il a créé une coupe plus tard. Pour envahir noir en R5. Donc ça c'est si noir répond simplement en R3. Si il fait celui-là. Dans ce cas blanc atari. Pardon. Noir répond. Et blanc double année. Atari connexion. Et blanc descend. Comme ça il laisse un maximum de coupe chez noir. Et c'est à noir de se débrouiller avec ce merdier. Si je puis dire. Noir pousse, blanc continue et ça réveille la coupe en R5. Donc là noir il va faire l'autre année. Blanc atari et il va revenir ici. Noir va simplement prendre la pierre. S'il fait l'autre il l'aide plutôt. On ne fait pas atari comme ça. Parce que même s'il connecte. Il y a ce problème-ci. Deux connexions. Donc. Il va plutôt sortir. Et puis blanc atari. Atari. Connexion. Et on descend. Donc voilà. Ça c'est un peu l'idée de cette séquence. Plus complexe sur ce fuseki. Mais qu'on retrouve parfois. Là noir va essayer de séparer les deux bords blancs. En sente. Comment est-ce que vous utiliserez ? C'est aussi un peu un driving tesuji. Comment est-ce qu'on sépare B et A en sente ici avec noir ? Le problème si on fait juste ça. C'est que blanc il va prendre les pierres en réponse. Et ça fera cher. On va obtenir O3 en sente. Q3. Ok. Et ensuite. O3. C'est possible. Alors. C'est un peu dommage. Parce que si on veut le séparer. Il va quand même venir ici. On peut faire plutôt ici. P2. Pour faire le drive. Comme ça cible on tourne. Maintenant on voit que ça marche très bien en sente. Tu vois. Et voilà. S'il capture comme dans la partie. On vient ici. Et puis on revient. Et quand blanc prendra O2. Il sera toujours coupé. Un petit tesuji sympa ici qui marche aussi. Donc on arrive dans cette situation. Noir tourne. Blanc protège. Et puis noir lance la séquence que je vous ai montré tout à l'heure. Pour faire son moyo. Comme ceci. Et maintenant c'est à blanc de gérer. L'influence cosmique de noir en quelque sorte. Donc voilà. Un petit fuzeki sympa. Si vous voulez utiliser dans vos parties. Si vous voulez essayer. Ce style de jeu. Que je vous conseille. Plutôt que le San Rensei. Donc c'est aussi une idée. De. On prend le bord en rajoutant Q10. Mais on a déjà. On prend une position un peu différente en bas. Avec un grand chimari. Et on a déjà l'invasion en R17. En gros c'est une idée de flexibilité quoi. Au lieu de faire tout de suite. On crée une position plus flexible. Donc voilà. Ce genre de position ça peut être intéressant. Et alors si blanc le joue à la perfection. On retient. Qu'on veut jouer un coup dans la zone D7. Pour avoir le chicho. Donc voilà. C'est un fuzeki que j'aimais bien. Parce que c'est quand même le. Les coups les plus parfaits qu'on connait. Ce que j'aimais aujourd'hui. Pour les deux joueurs. En tout cas. Jouer par les bots. Il y a des petites variantes. Mais c'est toujours sympa. Vous pouvez retrouver les parties. Sur le site de DeepMind. Si ça vous intéresse. Et c'est une façon plus moderne. D'aborder ce concept. D'un fuzeki noir. Directement tourné vers le go cosmique. Ok. Donc voilà. C'était pour vous présenter. Un petit peu. Ce style de jeu. Assez particulier. Et surtout la personnalité. Complètement. On va dire originale. De Takemiya. Et surtout c'est la philosophie. Qui est très belle. Je trouve de. Jouer comme on le sent. Moi c'est quelque chose. Par exemple. Personnellement. J'ai du mal. J'aime beaucoup. Me référer à ce que je connais. Me dire. Qu'est-ce qu'aurait fait. Un tel. Dans telle situation. Qu'est-ce qu'aurait fait. L'IA dans telle situation. Mais non. En fait. C'est toi qui joue. Tu choisis ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et surtout. Ça. Tu te feras plaisir. C'est pour s'amuser. Bien sûr. Je sais pas si. Vous avez déjà eu ce problème. Mais. Il faut vivre quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Pas juste faire des tsumé go. Suivre ce qu'on dit tout le temps. Il faut expérimenter. Et. Comme dit Takemiya. Le moins possible. Se référer. Enfin. Pas tout le temps. Se référer au sens commun. Donc. À la tradition. Et chercher de son propre côté. Le go. C'est comme il dit. Un univers. Dont on est le maître. Et on peut déclencher. Des guerres des étoiles. Quand on le souhaite. Ok. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était pour clore. Ces. Ces chapitres. Sur l'influence. Avec vraiment. L'extrême. En termes de philosophie. Et de jeu. Que moi j'aime beaucoup. Et vous montrer un petit peu. Ce qui se faisait aujourd'hui. Et ce qui se fera. Plus tard. Je vais aller faire. C'est parti comme ça. Oui bien sûr. De toute façon. L'important. Ce n'est pas de perdre. Ou de gagner. C'est ce qu'il a dit. Allez. Merci à tous. Du coup. Je vous souhaite un. Bon samedi. Et surtout. Un bon week-end. Ça m'a fait très plaisir. Donc. De donner ses cours. Pour Stones in the Shell. Et de voir une communauté. Aussi active. Aussi assidue. Au revoir. 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 Au revoir.